Il y a en moyenne 3 agressions de journalistes par semaine et nous ne pourrions pas envoyer 3 communiqués de presse par jour. 130 atteintes à la liberté de la presse ont été recensées par RSF depuis le 1er janvier 2012. Parmi eux, il y a 90 cas de violence physique, attaque directe sur des journalistes. Si des journalistes se sont rendus coupables de faits de corruption, il est parfaitement légitime qu'ils soient condamnés. Mais c'est une justice indépendante qui doit faire son travail en s'appuyant sur des faits et pas en publiant des listes noires, ni en menaçant de publier des listes noires. Ça, c'est exercer une pression afin d'intimider.